Au lendemain du débat en Corse sur le nouveau statut de Lille, le ministre de l'Intérieur Jean-Pierre Chevènement s'est déclaré scandalisé par les propos tenus par Jean-Guy Talamoni. Le chef de file des nationalistes corse avait en effet hier affirmé sa solidarité avec tous ceux qui ont lutté, une allusion implicite à l'assassin présumé du préfet Erignac toujours en fuite. Jean-Pierre Chevènement dont on connaît les réserves à l'égard du nouveau statut de Lille et qui a fait savoir qu'il ne présenterait pas le projet à l'Assemblée nationale. L'explication Arnaud Boutet et Olivier Robert. Le texte du gouvernement, Paul-Antoine Luciani l'a voté, comme 44 de ses collègues de l'Assemblée de Corse, y compris les nationalistes. Mais depuis hier, il fait partie de ces quelques élus qui condamnent les propos de Jean-Guy Talamoni. Choqué, mais pas très surpris. Notre alignation est intacte, mais je ne crois pas qu'il n'y ait pas de crescendo. C'est permanent, c'est constamment une attitude constante. Et ils font ça depuis des années. Hier matin, devant tous les conseillers territoriaux, le chef de file de Corsica Nazion a rendu hommage aux prisonniers nationalistes et implicitement à Yvan Colonna, l'assassin présumé du préfet Erignac. Nos pensées vont également à tous ceux qui sont poursuivis et qui ont dû abandonner leur activité professionnelle et leur famille. Nous sommes à leur côté. Nos pensées vont évidemment à tous les militants qui ont œuvré pour défendre la Corse. Qu'allez-y à manière, quelle que soit la forme de lutte. Une provocation de trop pour Jean-Pierre Chevènement. Le ministre de l'Intérieur est aujourd'hui sorti de son silence. Il s'indigne lui aussi. Il a affirmé sa solidarité avec l'auteur de Crimes de sang et on peut penser par conséquent à Yvan Colonna. Eh bien, je trouve cela absolument scandaleux. Mais une question brûle les lèvres de certains élus corse. Jean-Pierre Chevènement peut-il rester au gouvernement alors qu'il s'oppose au nouveau statut de la Corse et refuse de présenter le futur projet de loi ? Je ne peux pas arbitrer à la place du Premier ministre, mais c'est M. Chevènement qui s'il est en désaccord fondamental avec la ligne politique qui a été arrêtée par le Premier ministre et qui sera amené à en tirer des conséquences. Pour rester à son poste, Jean-Pierre Chevènement donne aujourd'hui sa recette. Eh bien voilà, il faut faire preuve d'un peu d'imagination. Comprendra qui pourra. Seule certitude, le ministre de l'Intérieur ne compte pas se taire, du moins pour le moment.